Bonsoir à tous Nous sommes heureux de nous rassembler encore ce soir Pour ensemble louer le nom de Jésus Élever le nom de Jésus Celui qui a transformé nos vies Nous sommes dans la joie Parce que alors que nous nous assemblons ensemble Au travers de cette plateforme Nous croyons que le Seigneur Jésus est au milieu de nous Est avec vous, est avec nous ici Et c'est pour cela que nous voulons ensemble chanter Et proclamer que Jésus est vivant Amen Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Tel que je suis m'abandonner Alors que nous chantons Alors que nous chantons Ton esprit me rends Mon âme Mon âme est libérée Je te vois Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Viens et souffle sur moi Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Comme un vent Jésus Je veux plus de toi Je viens dans ta maison Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Tel que je suis M'abandonner Alors que nous chantons Alors que nous chantons Alors que nous chantons Ton esprit me remplit Mon âme Mon âme est libérée Je te vois Je te vois Près de moi Tu es là Viens et souffle sur moi Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus Je veux plus de toi Je viens dans ta maison Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Tel que je suis M'abandonner Alors que nous chantons Alors que nous chantons Ton esprit me remplit Mon âme Mon âme est libérée Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Viens et souffle sur moi Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Jésus Je veux plus de toi Nous venons dans ta présence Pour chanter tes louanges Et notre reconnaissance De ce que tu as accompli Tu nous as donné ta vie Ton amour et ta joie Et la louange envahit Nos cœurs passionnés de toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela prudit en fait De la mort et du péché Tu as délivré Tu as délivré Mon amour et ta joie Pour l'âme 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 et ta joie Je veux plus de toi Chaque jour être avec toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela prudit en fait Toi cela pu triompher De la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour l'âme et ta joie Pour l'âme et ta joie Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi Nous venons dans ta présence Nous venons dans ta présence Pour chanter tes louanges Et notre reconnaissance De ce que tu as accompli Tu nous as donné ta vie Ton amour et ta joie Et la louange envahie Le cœur passionné de toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela pu triompher De la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour l'âme et ta joie Pour l'âme et ta joie Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi Tu es le Créateur puissant L'agneau ressuscité Toi cela pu triompher De la mort et du péché Tu as délivré ton peuple Pour l'âme et ta joie Pour l'âme et ta joie Pour l'âme et ta joie Je veux suivre tes pas Chaque jour être avec toi Amen Alléluia C'est une grâce pour nous D'avoir rencontré Le Seigneur Jésus De l'avoir accepté Dans notre vie Comme notre Seigneur Comme notre Sauveur Et à la croix Il a manifesté son amour Et c'est cet amour Que nous avons expérimenté Que nous avons goûté Dans notre vie Et aujourd'hui Il est pour nous Un refuge Il est pour nous Un abri Il est pour nous Un réconfort Nous pouvons nous Nous pouvons compter sur lui Comter sur sa grâce C'est ce qu'il représente Pour nous aujourd'hui Et tous les jours Dans notre vie Il est avec nous Il est notre Sauveur Alléluia Oh Jésus Mon Sauveur Seigneur Unis Comme toi Jour après jour Je te louerai Car ton amour Est merveilleux Mon abri Mon refuge Mon réconfort Mon rocher Tout ce qui vit Ce que je suis Ne cesse de t'adorer Chante au Seigneur Prie de joie à terre entière Adieu la gloire La puissance Et l'honneur Les mondes S'incliment Et les flots Rugissent A l'écho De ton nom Je vois tes oeuvres Et mon coeur Prie de joie Je t'aimerai Et je tiendrai Par la foi Rien ne pourrait Égaler tes promesses Chante au Seigneur Chante au Seigneur Prie de joie Prie de joie Terre entière Adieu la gloire Adieu la gloire La puissance Et l'honneur Les mots s'incliment Et les flots Urgissent A l'écho De ton nom Je vois tes oeuvres Et mon coeur Un cri de joie Je t'aimerai Je t'aimerai Je tiendrai Et par la foi Rien ne pourrait Égaler tes promesses Pour moi Alléluia Seigneur Jésus Ensemble nous Tourner nos regards Vers toi Pour t'exprimer Notre reconnaissance Et c'est avec gratitude Parce que nous Reconnaissons Que tu es le seul Dieu Que tu es notre sauveur Que tu es celui Qui nous a délivré De l'oppresseur Que c'est toi Qui est venu nous Chercher Nous arracher Des griffes Au Seigneur mon Dieu Du malin Seigneur Jésus Alors que nous étions Seigneur mon Dieu Dans les ténèbres Alors que nous étions Dans le malheur Alors que nous étions Brisés dans notre coeur Alors que nous étions Tristes Alors que nous étions Tu es venu Tu t'es révélé à nous Seigneur Jésus Tu nous as touchés Par ton amour Tu as comblé nos coeurs Par ton amour Et encore en cet instant Nous voulons louer Ton nom Nous voulons adorer Ton nom Nous voulons élever Le nom de Jésus Celui qui est au-dessus De tout autrement Alléluia Te louons Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Chante au Seigneur Chante au Seigneur Cris de joie Terre entière Adieu la gloire La puissance Et l'honneur Les mots s'inclirent Les mots s'inclirent Les flots rugissent À l'épaule De ton nom Je vois tes oeufs Je vois tes oeufs Je vois tes oeufs Et mon coeur Cris de joie Je t'aimerai Je t'aimerai Je tiendrai Par la foi Dieu Dieu ne pourrait Égaler Des promesses Pour moi Amen Alléluia Alléluia Tu viendrai à lui Tu viendrai à l'heure même Tu viendrai à l'heure même Tu viendrai dès aujourd'hui Tu viendrai Si de maladie ton corps est souffrant croire à Jésus toujours le même Seur ton médecin ses compatissants va guérir jusqu'aux mots s'extrême Si tu savais comme il t'aime sans tarder tu viendrais à lui Tu viendrais à l'heure même Tu viendrai dès aujourd'hui Amen Merci Seigneur Jésus pour sa grâce Alléluia Nous laissons toute la place à la suite de cette soirée Amen Merci Timothéo pour ces chants qui glorifient le Seigneur et qui annoncent que Jésus fait des merveilles dans les vies Alors bonsoir à tous et à toutes merci de nous rejoindre pour passer ces moments dans la présence de Dieu et nous sommes ce soir heureux d'accueillir entre guillemets le pasteur Mathieu Tardivon qui est de Moissac voilà ça fait pas très longtemps qu'il est en place dans dans cette ville et c'est lui qui va nous apporter la bonne nouvelle de Jésus Christ voilà et nous l'écoutons et que le Seigneur touche nos coeurs et vous bénisse Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir nous réunir autour de ta parole Merci Seigneur parce que je crois que tu as déjà commencé à disposer nos coeurs tu as déjà semé par ces temps que nous venons de vivre Seigneur jusqu'à maintenant tu as déjà disposé des choses Seigneur tu connais nos attentes nos besoins tu connais tout de nous et ce soir je veux te demander vraiment une action particulière dans nos vies à chacun qu'aucun de nous ne puisse se déconnecter ce soir comme il s'est connecté mais qu'il puisse et bien réaliser que nous puissions chacun réaliser Seigneur tu m'as encore communiqué quelque chose ce soir il y a de l'espoir et plus que cela il y a une réelle et véritable espérance en Jésus-Christ Seigneur prends le contrôle et la direction encore de ces moments pour ta gloire et seulement pour ta gloire au nom de Jésus Amen Amen Bonsoir à toutes et à tous je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces moments ces temps avec vous ces temps autour de la parole de Dieu je veux remercier le pasteur Jou de m'avoir proposé de partager l'évangile cette bonne nouvelle cette bonne nouvelle qui un jour eh bien m'a percuté je crois que je suis pas le seul Amen qui percute qui ne laisse pas indifférente et qui amène à réaliser et à comprendre eh bien que nous sommes aimés aimés certainement de personnes qui nous entourent mais plus que cela nous sommes aimés de Dieu la Bible déclare dans l'évangile de Jean car Dieu nous a tant aimés a tant aimés le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie la vie éternelle Amen et ces réalités eh bien nous allons ce soir parcourir les écritures un passage particulier que Dieu a mis sur mon coeur que je voudrais partager avec vous et en attendant eh bien je voudrais simplement avant que je n'oublie vous passer les salutations de l'église de Moissac où je suis pasteur depuis l'été dernier et vraiment nous nous réjouissons de pouvoir passer ces temps ensemble merci mon Dieu pour les moyens techniques Amen j'aurais aimé vous voir j'aurais aimé vous interagir peut-être dans les regards mais je crois que notre Dieu nous bouscule je crois dans ces dans ces moments particuliers eh bien Dieu me pousse à croire que vous êtes connectés sans que je vous vois Amen Alléluia moi je crois que le Seigneur veut nous nous bénir à chacun encore ce soir et qu'il veut déposer quelque chose dans nos vies dans nos coeurs et peut-être renouveler quelque chose qu'il aurait déjà déposé Amen ce soir j'aimerais partager avec vous un passage des écritures dans les évangiles dans l'évangile de Matthieu alors je vous laisse le temps peut-être de prendre votre Bible de la feuilleter ou votre tablette votre smartphone peu importe même si j'ai une petite préférence pour la Bible papier cette Bible papier qui semble peut-être parfois démodée qui peut prendre la place et merci Seigneur pour pour les Bibles sur les smartphones qui nous permettent bien où qu'on soit dans une salle d'attente peut-être dans un moment en attendant peut-être une réunion en attendant un client je ne sais pas entre les cours de pouvoir lire la parole de Dieu de pouvoir peut-être même l'écouter merci Seigneur pour les progrès mais il y a une limite et cette limite est que bien quand on n'a plus de batterie on n'a plus de Bible la parole de Dieu papier a toujours de la batterie Amen et en plus de cela pendant les cultes pendant les réunions on risque de recevoir des notifications je crois que la seule notification qui soit bonne à recevoir dans ces moments que nous mettons à part pour Dieu c'est celle que Dieu veut nous envoyer Dieu veut nous communiquer et je crois que le moyen dont il veut communiquer avec nous le moyen qu'il veut utiliser pour communiquer avec nous ce soir et bien c'est sa parole qui est esprit et vie Amen je vous invite à prendre donc cette lecture dans l'évangile de Matthieu Matthieu au chapitre 9 et nous aurons une lecture une lecture qui concerne une situation une situation un peu inédite une situation un peu particulière cette situation concerne et bien une femme et un homme dont vous connaissez peut-être le récit cette femme qui est atteinte de cette perte de sang depuis 12 ans maintenant et puis cet homme cet homme qui est et bien ce ce responsable religieux ce chef de la synagogue qui lui et bien un problème également une difficulté bien différente mais bien réelle Matthieu chapitre 9 et nous lirons à partir du verset 18 il est écrit tant dit qu'il leur a dressé ses paroles voici un chef arriva se prosterna devant lui et dit ma fille est morte il y a un instant et il dit mais viens impose lui les mains et elle vivra jésus se leva et le suivi avec ses disciples et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement car elle disait en elle même si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille ta foi t'as guéri et cette femme fut guérie à l'heure même lorsque jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante il leur dit retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort et ils se moquèrent de lui quand la foule quand la foule pardon eut été renvoyée il entra prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva le bruit se répandit dans toute la contrée Amen ce récit particulier c'est un récit entremêlé nous commençons avec et bien cette histoire ce récit avec cet homme ce chef religieux qui vient se jeter au pied de Jésus pour lui demander un secours particulier et Jésus et bien répond mais au même moment ou dans l'élan et bien il y a cette femme cette femme et bien qui s'approche de lui et pour autant que nous le sachions dans les récits de la parole de Dieu il n'y a aucun lien entre ces deux personnes pour autant ces deux personnes et nous allons le voir avaient le même besoin aussi différents soient-ils dans leur situation sociale dans leur difficulté pour autant il y avait un même besoin ce soir si je pouvais vous laisser un titre sur le coeur de ce message et bien ce serait une proclamation de Jésus cette proclamation qui dit ne crains pas crois seulement ce récit que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu alors dans cet évangile vous avez remarqué que ce récit fait à peine diverser mais pour autant est très synthétique ce qui est important à savoir dans l'évangile ces évangiles synoptiques Matthieu, Luc Mathieu, Marc, Luc, Jean c'est que ils ne s'opposent pas mais sont bien complémentaires et nous allons le voir ce soir je voulais pas avoir une lecture trop longue c'est pour ça que j'ai commencé par par l'évangile de Matthieu le contexte dans lequel se trouve ce récit et bien Jésus est dans le début de son ministère terrestre et les évangiles nous montrent que il il est en train de guérir il est en train de délivrer il est en train de faire une oeuvre et de démontrer son autorité une démonstration de qui il est qui est ce Jésus et peut-être ces premières questions que nous pouvons nous poser mais qui est ce Jésus qui est ce Jésus pour toi qui est Jésus pour toi un prophète un docteur un médecin est ce que c'est il est celui que que nous venons voir que lorsque nous sommes malades est ce que il est celui que nous venons voir que lorsque nous avons besoin d'un conseil avisé jésus est en train de dans son ministère terrestre pendant ces trois années avec ses disciples ces trois années où et bien il est sur cette terre il est investi et ce ministère terrestre l'emmène tout droit à la croix tout droit au bois du calvaire tout droit à cette cette croix à cette croix où Dieu a scellé notre pardon par un amour qui nous dépasse où Jésus par sa mort son corps brisé son corps meurtri son sang qui a coulé à payer pour notre péché pour nous réconcilier avec Dieu et c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est pas simplement que Jésus guérit oui il guérit Dieu est tout puissant Jésus est Dieu 100% homme 100% Dieu et dans ce passage tout comme dans les passages précédents dans dans cette ce temps dans le contexte du récit et bien Jésus revient il est dit oui il a dressé ses paroles mais il revenait de remettre un pied à terre il revenait et bien de l'autre côté du lac et à ce moment là qu'est ce qui s'était passé et bien il avait démontré son autorité son autorité et bien sûr sur les puissances des ténèbres il y avait ce démoniaque ce démoniaque qui ne pouvait être lié ce démoniaque qui était dans une situation qu'il ne réalisait même pas rempli rempli de de cet esprit mauvais qui s'appelait Légion parce qu'ils étaient plusieurs et bien Jésus s'était rendu s'était rendu de l'autre côté et bien du lac pour rencontrer cet homme et pour le délivrer est-ce que nous pourrons noter ce que vous pouvez noter si vous lisez ce récit et bien c'est que lorsqu'il arrive et bien ce démon connaît Jésus qui es-tu fils de Dieu que veux-tu me faire ne me fais pas de mal ne m'envoie pas dans l'abîme jette-moi dans ces pourceaux il savait qui était Jésus son autorité il a démontré son autorité sur les puissances des ténèbres sur les démons il a montré également son autorité sur la nature il y a ce récit de la tempête apaisée c'est en en traversant que cette tempête les flots ont commencé à se bouleverser et Jésus qui lui se reposait était là avec les disciples et les disciples eux paniquaient et il a pris une autorité une autorité sur la nature sur le vent et les disciples auront été stupéfaits waouh il a autorité sur le vent sur la nature et dans le récit qui nous qui nous intéresse ce soir que ce soit pour bien pour cette femme atteinte de cette perte de sang de cette hémorragie depuis 12 ans et oui Jésus a autorité sur notre corps sur la maladie elle a été guérie Jésus a autorité sur la mort Amen parce que cette jeune fille était morte et Jésus l'a ressuscité Alléluia il n'a de cesse pendant tout son ministère terrestre et bien de démontrer qui il est qu'il est Dieu fils de Dieu Dieu lui-même et qu'il est venu de réconcilier l'homme avec Dieu par son sacrifice à la croix alors vous me direz peut-être mais je me sens pas concerné j'ai peut-être pas besoin moi d'être réconcilié j'ai pas de problème avec Dieu ou peut-être se disant mais oui mais bon moi j'ai rien fait c'est Dieu qui a un problème avec moi moi j'ai rien fait pour mériter ce que j'ai il y a cette formule que nous entendons que nous avons peut-être appris mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça je veux te rassurer si tu te poses la question tu n'as rien fait pour mériter ça cette femme il n'est pas dit qu'elle avait fait quelque chose pour avoir cette maladie pour mériter une maladie comme celle-là 12 ans 12 ans à souffrir de perte de sang cette femme anémiée cette femme à bout de souffle cette femme qui n'en pouvait plus avait-elle fait quelque chose la parole de Dieu nous le dit pas et je ne le crois pas et il nous faut revenir à l'origine de la parole de Dieu à la Genèse et dans le livre de la Genèse et bien nous voyons nous voyons et nous comprenons au moment de la chute le péché est rentré dans l'humanité et depuis ce jour chacun d'entre nous chaque homme chaque femme naît pécheur par nature la parole de Dieu nous dit aucun n'est juste tous sont pécheurs et il nous faut avoir cette conviction même si on pourrait se dire mais moi j'ai rien fait moi je paye mes impôts je suis gentil avec mes voisins je suis aimable on dit de moi que je suis une gentille personne une bonne personne je m'efforce de faire le bien autour de moi j'ai pas mérité quoi que ce soit et je me sens pas concerné pour autant c'est pas parce que aujourd'hui tu ne te sens pas concerné que ce n'est pas une réalité sur ta vie le péché nous sépare de Dieu pas simplement nos actions mais notre nature pécheresse nous sépare de Dieu et ces deux personnes cet homme et cette femme ont des situations complètement différentes cette femme elle et bien la description qui en est faite nous montrerait que elle semblerait être veuve puisqu'il n'est pas question de Marie il n'est pas question de ressources particulières par contre et bien nous pouvons aller voir nous parlions des évangiles synoptiques tout à l'heure et bien allons voir simplement allons voir simplement dans l'évangile de Marc ce qui est dit dans Marc au chapitre 5 Marc au chapitre 5 et nous prendrons cette lecture et bien du verset à partir du verset 25 il disait il y avait cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant en entendant parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri Amen cette femme nous en apprenons un peu plus la concernant et dans l'évangile de Luc et bien également nous en apprenons un peu plus il y a d'autres détails mais nous resterons sur sur Marc sur les détails que que Marc va nous donner il n'y a pas de contradiction il y a cette complémentarité cette complémentarité cette femme et bien en fin de compte nous le comprenons était un peu exclue de la société nous savons que et bien cette hémorragie cette perte de sang la rendait légalement au regard de la loi mosaïque au regard nous pouvons vous pourrez le regarder dans le livre des lévitiques et bien la rendait impure et elle devait être donc isolée il y avait une double peine si je puis dire la maladie la souffrance il y avait tout ce qui pouvait la priver également et bien d'une vie sociale elle était par sa maladie et bien isolée complètement confinée chez elle sans pouvoir sortir et c'est une victoire qu'elle a prise cette femme elle a pris une victoire parce qu'elle a cru Amen cette femme était peut-être aujourd'hui socialement peut-être défavorisée dans le sens où et dévalorisée c'était déjà une femme et nous savons que et bien à l'époque même dans les dénombrements qui pouvaient être faits nous ne comptions il ne comptait que les hommes ni les femmes ni les enfants encore plus veuves et sans argent aujourd'hui sa situation était critique il n'y avait pas d'aide sociale il n'y avait rien pour pouvoir la soutenir cette femme était peut-être même complètement désespérée dans sa situation et peut-être que c'est ton cas d'une certaine manière il y a peut-être un désespoir dans ta vie peut-être que tu as essayé comme cette femme et bien tout ce qui était en ton pouvoir peut-être que tu as dépensé beaucoup d'argent chez des spécialistes pour une situation pour une difficulté peut-être même dans des choses occultes peut-être sans résultat et peut-être même comme pour cette femme peut-être que les choses et bien sont allées encore plus en empirant jusqu'à ce soir jusqu'à cet instant où Dieu peut-être veut te dire il y a une solution il y a une solution et la solution elle s'appelle Jésus-Christ elle est en Jésus-Christ la solution cette femme épuisée moralement physiquement et à côté nous avons cet homme comme je vous le disais en introduction c'est un récit intéressant c'est un récit entremêlé alors on pourrait s'arrêter juste sur la femme ou juste sur Jairus mais dans ce récit ils sont entremêlés je crois que que le fait que ce soit entremêlé c'est peut-être pour nous montrer des différences des différences effectivement socialement si nous prenons la situation de Jairus lui et bien nous le voyons il est marié il a un enfant mais son enfant est souffrant plus que souffrant il est à l'extrémité il est mourant socialement il est chef de la synagogue il avait une responsabilité et bien de pouvoir choisir les lecteurs de pouvoir éprouver ce qui était dit au regard de la parole au regard des enseignements il avait une responsabilité et socialement et bien je crois il était valorisé il ne manquait certainement de rien il servait Dieu et je crois qu'il il le faisait de tout son coeur et il a été pourtant interpellé interpellé malgré le fait que nous pourrions constater ou penser que et bien il avait tout il avait tout pour lui une épouse une enfant une situation un bon travail un travail qu'il aimait il était connu reconnu certainement certainement aimable peut-être même et je le crois aimant il n'est rien dit de négatif sur Jairus peut-être aisé financièrement certainement en bonne santé alors pourquoi s'est-il approché ? on a une opposition on a une opposition entre la situation de cette femme qui elle ne compte pas trop déjà dans la société qui de part sa situation cette hémorragie cette perte de sang est considérée et comme impure exclue encore plus qu'elle ne pouvait l'être certainement veuve certainement ruinée puisqu'elle avait tout dépensé et sa situation empirait matériellement mais je crois également psychologiquement moralement et certainement spirituellement et de l'autre côté nous avons cet homme qui pour lui et bien tout allait bien si nous les mettions côte à côte et bien à l'époque c'était le raisonnement de beaucoup de beaucoup de pharisiens notamment et bien cet homme qui est en bonne santé qui est un enfant qui va bien qui a cette situation qui est responsable chef de la synagogue et bien lui il a la bénédiction de Dieu il est béni et cette femme elle elle a la disgrâce parce que si Dieu si Dieu permettait qu'elle était dans cette situation-là dans l'esprit dans le coeur des gens c'est forcément qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais comme je vous le disais tout à l'heure la seule chose qui n'allait pas pour l'un comme pour l'autre et bien c'est qu'ils étaient séparés séparés et bien de Dieu et ce qu'ils séparaient de Dieu c'est leur nature leur péché ils avaient besoin et Dieu a utilisé les circonstances de leur vie pour leur faire prendre conscience de ce besoin naturellement lorsque tout va bien je crois que nous ne nous tournons pas vers Dieu nous ne cherchons pas Jésus puisque tout va bien et la société dans laquelle nous sommes et bien nous donne des moyens nous permettent des loisirs des distractions des... on est de plus en plus tournés vers vers la satisfaction personnelle le développement personnel ce qui est de plus en plus important c'est nous notre égo et la société est championne j'allais dire et bien pour nourrir cet égo et lorsque nous tendons que notre égo est nourri et bien même s'il y a quelques difficultés et bien là nous arrivons à trouver des palliatifs jusqu'à un moment jusqu'au moment où il n'y a pas de palliatif il n'y a pas de solution l'argent ne peut pas tout acheter on ne peut pas tout trouver dans le commerce cette femme avait essayé elle avait dépensé tout ce qu'elle avait par ses propres moyens elle n'avait réussi à rien elle n'avait pas réussi à régler son problème parce que son problème était plus profond cet homme malgré sa situation et en plus en tant que chef religieux ne pouvait rien rien pour sa petite fille à tel point que et bien il s'est jeté au pied de Jésus cet acte d'humilité voire peut-être même d'humiliation devant la foule qui le connaissait Jésus je t'en prie lui dira-t-il je t'en prie viens chez moi viens me visiter il dira dans marque 5 23 en s'adressant cet instant de prière dit la parole ma petite fille est à l'extrémité viens impose lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive malgré leur différence à tous les deux bien ils ont un point commun ce point commun réside dans la considération qu'ils ont de Jésus-Christ et c'est la clé la clé n'était pas dans leurs moyens financiers dans ce qu'ils pouvaient faire dans ce qu'ils pouvaient penser dans qui ils étaient socialement dans leur nature homme ou femme non la clé était en Jésus-Christ cette fois cette fois qu'ils ont correctement dirigé et c'est vrai que et bien bien souvent beaucoup de témoignages sont sont ainsi c'est c'est uniquement lorsque l'on aura tout essayé tout essayé et bien qu'on lâchera prise pour dire et bien Dieu si tu existes fais quelque chose je voudrais simplement te dire dans la circonstance et la situation qui est la tienne que tu sois déjà engagé avec le Seigneur ou que tu t'approches peut-être qu'on t'a invité à regarder ce soir ou à cet instant peu importe le moment de la journée cette vidéo ce message je crois que Dieu veut simplement te dire crois crois seulement ne crains pas ne cherche pas ailleurs crois crois seulement et c'est ce que Jésus dira il leur a dit il a dit à Jairus lorsque ils étaient en route vers sa maison dans Marc 5 au verset 36 il dira lorsque Jairus a eu cette mauvaise nouvelle cette mauvaise nouvelle de ces légendes de sa maison qui sont venus lui dire n'importe ne plus le maître ta fille est morte Jésus lui dira ne crains pas crois seulement ne regarde pas les circonstances qui t'entourent même si Jairus n'était pas malade physiquement je crois qu'intérieurement il y avait une souffrance tout comme cette femme souffrait il y avait une douleur intense tout comme cette femme souffrait et ressentait une douleur intense peut-être que leur origine dans leur corps et dans leurs circonstances n'était pas la même et pour autant cette douleur était là et rien ne pouvait rien ne pouvait penser cette douleur mais la présence de Jésus il est dit que cette femme lorsque elle a entendu parler de Jésus elle est venue dans la foule parce qu'au moment où elle a entendu parler de Jésus pas simplement de son nom mais de tous les miracles qu'il faisait de son autorité de cette toute puissance elle a été interpellée mais lui lui pourra faire quelque chose elle a résolu dans son coeur et je suis convaincu que cette femme et bien sa guérison elle a commencé à l'obtenir et à la saisir et bien dans cette intimité en se disant oui si je m'approche de Jésus si je touche le bord de son vêtement je serai guéri Jairus plein de foi s'est jeté au pied de Jésus la foi a commencé à agir et bien chez lui au moment où il a pris la décision d'aller voir Jésus la foi elle commence à agir au moment où nous prenons une décision il y a un choix à prendre choisir c'est renoncer à quelque chose et tous les deux ils ont renoncé renoncé à ce qui était flagrant dans leur vie elle elle a renoncé et bien à cet isolement elle a renoncé à cette fatalité de 12 années de maladie d'exclusion du regard de l'autre elle a renoncé elle a pris une position spirituelle en disant oui je crois je crois que si je touche le bord du vêtement de Jésus je crois que si je m'approche de lui avec suffisamment de foi et bien je serai guéri et elle n'a pas été déçue lorsqu'on s'approche de Jésus non pas avec nonchalance mais avec foi cette foi qui dépasse notre intelligence cette foi qui nous dit mais et si c'était possible Jésus et bien encore aujourd'hui il est le même il est disponible il est accessible les circonstances du récit nous le montre il est miséricordieux il est plein de grâce il est bienveillant plein de bonté approche toi simplement de Jésus avec foi Jairus lui cette fois l'a poussé à faire un choix le choix de ne pas s'occuper du regard des autres lui qui était chef de la synagogue mais il risquait je pourrais dire aujourd'hui il risquait son emploi et plus que cela il y avait tous ceux qui tournaient autour de Jésus tous les pharisiens certainement ses collègues voire même ses supérieurs qui n'attendaient qu'une chose mais cet homme Jésus il faut le maîtriser et lui qu'est ce qu'il fait il se jette au pied de Jésus et en le faisant il confesse sa foi mais que ce soit pour cette femme ou pour cet homme et bien je crois que c'est au moment où ils ont résolu dans leur coeur de s'approcher de Jésus que Jésus a pu commencer à travailler que la guérison a commencé à être là et je le crois parce que cette femme était complètement anéantie physiquement je l'imagine et bien cette résolution lui a donné les forces nécessaires de sortir de se mêler à la foule pour pouvoir s'approcher de Jésus et saisir cette bénédiction et je crois que ce n'est pas simplement une vue de son esprit c'est que Dieu connaissant ces circonstances avait déposé dans son coeur cette révélation pourrait-on dire Jésus est la solution pour toi alors que Dieu illumine les yeux de nos coeurs de ton coeur, de nos coeurs peut-être pour réaliser qu'il est la solution il a la solution cesse de chercher peut-être partout autour autour de toi tout ce qui pourrait et bien t'aider à aller mieux on ne met pas un pansement sur une fracture il faut traiter la fracture et je conclurai toujours dans l'évangile de Marc par cette déclaration de Jésus cette déclaration concernant et bien cette femme cette femme qui s'est approchée de lui au verset 34 toujours du chapitre 5 il est dit Jésus dit à cette femme ma fille ta foi t'a sauvé va en paix et sois guérie de ton mal Alléluia peut-être que tu es malade et que tu cherches une guérison Dieu peut te guérir mais il veut faire plus que cela que cette guérison soit un moyen pour lui de se glorifier dans ta vie de te montrer combien il t'aime non seulement parce qu'il veut prendre soin peut-être de ton corps il veut prendre soin de ta situation mais cette femme n'a pas simplement été guérie dans son corps puisque les deux mots sont différents en grec entre ta foi t'a sauvé et sois guérie de ton mal guérie de ton mal il y a une pleine restauration humaine ta foi t'a sauvé et bien il y a cette notion de salut la foi de cette femme c'est pas la guérison qui l'a sauvé c'est sa foi qui l'a sauvé et la guérison a été une conséquence tout comme cet homme c'est sa foi qui a sauvé sa fille ce salut pour sa fille cette résurrection a été la conséquence de sa foi alors comme je vous le disais si nous ne pouvions retenir qu'une seule déclaration de Jésus ce soir ne crains pas crois seulement crois seulement que Jésus peut agir dans ta vie crois seulement que Jésus veut rétablir peut-être ton foyer et ta famille crois seulement que Jésus est tout puissant qu'il est Dieu, fils de Dieu et c'est ça qui est important considère qui est Jésus-Christ qu'il est mort pour toi la croix que tu as besoin de lui cet homme et cette femme leur point commun c'est qu'ils ont considéré qui était Jésus et ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de lui et c'est ça qui a fait la différence aussi opposés soient-ils et bien ils avaient le même besoin ce besoin de réconciliation au Jésus ce besoin d'être guéri intérieurement ce besoin d'être sauvé Alléluia Jésus aura fait cette déclaration dans l'évangile de Jean je suis la résurrection et la vie nous avons ces exemples de résurrection comme cette petite fille mais je crois que spirituellement peut-être que tu te sens peut-être que tu te sens mort à l'intérieur mais Jésus est celui bien qu'il veut te donner te donner une nouvelle vie une nouvelle naissance en lui en Jésus-Christ il a tout accompli pour toi pour moi au bois du calvaire saisis encore cette opportunité que Dieu veut te donner je crois ce soir et bien d'être réconcilié avec lui fais une expérience poussée par la foi peut-être mais Dieu au défi et bien si si tu existes agis mais en faisant ça et bien je crois que si tu agis tu me démontrera que tu existes Seigneur prends vraiment le contrôle et la direction de toute chose Seigneur tu es celui qui est capable qui est tout puissant tu veux guérir physiquement mais moralement toutes les cicatrices internes intérieures qui peuvent nous laisser parfois ce goût amer toutes ces expériences font partie de nos vies mais ne nous doivent pas nous empêcher de vivre aujourd'hui Dieu veut passer ce baume sur ta vie et te dire simplement crois ne crains pas crois seulement je vous propose de prier éternel merci pour pour ces moments et je crois encore ce soir que en cet instant que tu veux nous interpeller nous interpeller à à faire à faire preuve de foi à croire croire simplement croire seulement que tu es Dieu que tu es capable que tu es tout puissant que tu es accessible que tu es disponible mais je crois que nous pouvons faire ce pas de foi lorsque nous réalisons combien nous avons besoin de toi je te prie mon Dieu et bien qu'une expérience particulière puisse encore se faire se créer ce soir dans une situation particulière un besoin particulier et bien crie Seigneur monte à toi en cet instant peut-être pour te dire j'ai besoin de toi comme cet homme qui s'est jeté au pied de Jésus je t'en prie Seigneur agis dans ma vie agis dans cette circonstance et si c'est ton cas et bien tu peux chez toi simplement t'adresser à Dieu peut-être te positionner disant mon Dieu j'ai besoin de toi besoin de toi dans ma situation besoin de toi dans ce que je vis j'ai besoin de toi dans ma maladie dans mon corps dans mes pensées peut-être dans des addictions dans des choses qui me lient complètement et qui m'empêchent qui m'empêchent de vivre normalement Seigneur j'ai besoin de toi dis-lui simplement j'ai besoin de toi approche toi avec foi crois seulement et plus que vrai dans les circonstances qui sont les tiennes je crois que Dieu veut aller plus loin avec toi et te dire oui je peux agir dans ta vie dans tes circonstances mais ce que je veux c'est te porter t'apporter ce salut merveilleux alors si tu te sens interpellé dans cet instant ce soir bien prends cette position cette position spirituelle de dire oui je crois je crois que que je suis séparé de Dieu je crois que il y a quelque chose qui me sépare de Dieu même si j'arrive pas à dire ce que c'est moi je vais te dire c'est le péché qui nous sépare de Dieu et il y a que Jésus-Christ qui peut nous réconcilier avec lui lui qui est mort mort à notre place pour nous réconcilier avec Dieu mort pour nos péchés ressuscité pour notre réconciliation notre justification auprès du Père cette invitation elle est pour toi ce soir alors si tu veux aller plus loin avec avec Dieu avec Jésus réalisant bien combien combien tu es aimé tu peux envoyer simplement au numéro qui s'affiche en bas de l'écran et bien décidez envoie un SMS à ce numéro il y a l'église l'église des minimes Seigneur qui va prier je le sais et qui prie déjà en cet instant pour toutes celles et ceux qui se seront positionnés par la foi et si tu veux aller plus loin et bien tu as des moyens de rentrer en contact avec le pasteur Jou avec l'équipe pastorale qui est à ta disposition pour t'éclairer pour te révéler encore et bien combien Dieu t'aime par l'intermédiaire de sa parole alors n'hésite pas franchis ce pas de foi tout comme cette femme est sortie de chez elle tout comme cet homme est sorti de chez lui pour aller à la rencontre de Jésus ayant entendu parler de qui il était et bien sors de chez toi sors de ce contexte spirituel et prends une position envoie ce message contacte l'église ils prieront pour toi et je crois et bien tout comme l'un et pour l'autre bien Dieu veut agir Dieu veut agir dans ta vie dans tes circonstances et plus que cela il veut apporter ce qu'il y a de plus cher plus qu'un espoir une espérance vivante en Jésus Christ sois béni mon Dieu pour qui tu es et pour ce que tu fais dans la vie de toutes celles et ceux bien qui t'appartiennent à toi la gloire Amen Amen